... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le titre de ce journal. Le président du Sénat, André Obamietou, était ce matin face à l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo. A l'âme, Ispane, au centre des entretiens et la coopération au niveau des institutions législatives des deux Etats. L'ambassadeur Joseph Tarkir Vittimana, porteur du message du président burundais au président de la République du Mésar Soun-Bessou. Il a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères et de la francophonie Basile Puibé. Un invité dans ce journal, le professeur François Zavierot. Il est chef de service neurochirurgie à l'hôpital Saint-Anne de Paris. Il est cofondateur de la Chambre de l'Espoir. Bonsoir, M. le professeur. Bonsoir. Et puis, nous irons à Wesso, dans le département de la Sondage, pour vous parler des activités de l'épouse du chef de l'État. Mme Antoinette, ça se fait Wesso dans cette localité. Et puis, tout juste après le journal, vous allez suivre l'adresse du chef de l'État au cadre et sage du département de la Sondage. Voilà pour les titres. L'ambassadeur des États-Unis au Congo, Alan Istan, était ce matin chez le président du Sénat, André Obamito. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération au niveau des institutions législatives des deux États. Pauli Kimé pour les reportages. Les deux personnalités qui se rencontrent pour la première fois ont axé leur entretien sur le renforcement des relations entre les parlements des deux pays. André Obamito a saisi cette opportunité pour présenter au diplomate américain Alan Istan, le parlement congolais et son fonctionnement. Une occasion propice pour les deux hommes d'État de jeter les bases d'une coopération jusqu'en là timide au niveau parlementaire. C'était tout simplement de faire la connaissance d'une des plus importantes personnalités politiques dans ce pays et pour comprendre l'institution qu'il préside. Les institutions législatives sont très importantes sur le plan politique. Et dans cette année politique, c'est très important de le comprendre. On l'encourage d'exercer les responsabilités de la constitution congolaise. Et j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup à faire pour coopérer entre nos institutions. Mais sur le plan constitutionnel aux États-Unis, je représente le pouvoir exécutif. et je n'ai qu'un rôle pour faciliter la communication entre les institutions législatives de nos deux pays. Je suis un étudiant des institutions et elle m'a expliqué le fonctionnement et le make-up, la composition de l'institution. Nous, vis-à-vis-à-vis. Pour